Massoud était dépourvu d'ambition personnelle, d'égoïsme et de vanité. C'était un homme qui poursuivait son but et qui acceptait le sacrifice. C'était le sens de son combat religieux. C'est la dimension la plus profonde du personnage. Allah Akbar, Allah Akbar, La ilaha illu... Pourquoi faut-il sans arrêt que les justes soient tués ? Sans arrêt que les combattants qui valent vraiment quelque chose soient sacrifiés pour les égoïsmes étroits et les aveuglément corrompus des uns et des autres. Maintenant je pense à la phrase qu'insère Bernard Shaw dans la bouche de Jeanne d'Arc quand elle revient en fantôme après avoir été brûlée au bûcher. Et qu'elle dit à tous ceux qui l'adorent, et si je revenais parmi vous, « Ah non, 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 surtout ne revenez pas, ne revenez pas, vous êtes trop fortes pour nous, vous êtes trop exigeantes pour nous, ne revenez pas, laissez le royaume de France comme il est. » Et elle dit « Est-ce que donc la terre ne sera jamais prête à accueillir ses saints ? » C'est le sens de son sacrifice. C'est le sens de son sacrifice.